Hello ladies et gentlemen, this is Galaxe pour une nouvelle vidéo aujourd'hui pour la mission 9, nouvelle force de Devilma Cryage, des connexions utilisées à la nouvelle force pour ouvrir la porte, début de la mission. Et donc oui, dans l'épisode précédent, il s'était passé quoi exactement ? On avait battu Fantôme, donc la grosse araignée de lave, qui a été vraiment pas très difficile à battre, on avait réussi à baisser le pont-levier après une énigme assez difficile, assez compliqué à comprendre malgré le fait qu'elle a été très simpliste, mais bon, vous me connaissez, c'est toujours un peu plus difficile avec moi. Alors, allez, donc, d'accord, le pont-levis se relève, normal, vous me direz normal, voilà. Bon, il y a un sablier, il y a une pierre tombale, super, d'accord. Bon, le sablier, ça sert à rien, j'ai fait mes petites emplettes auparavant, donc on va descendre directement en bas les escaliers, de toute façon, je suis le chemin que me donne le jeu, vu que c'est quand même un jeu un peu linéaire, on va dire. C'est pas totalement linéaire, il y a des jeux qui le sont beaucoup plus, c'est vrai que là, il y a quand même une liberté d'action, il y a quand même un champ d'action qui est quand même assez grand, on va dire. Qu'est-ce que c'est ? D'accord, on dirait des gros lézards, avec des casques et des armures, un bouclier et des griffes. Ça fait pas très envie, comme bon, ok. Je vous rappelle que j'ai le lance patata, les amis, attention. J'ai le lance grenade. Ouh, ça fait du dégât, ça, quand même, le lance grenade, je sens que ça va m'être utile tout le long de l'aventure, après. Mais imaginez, je me pose une question, quand même. Et si jamais, on ne récupère pas les items, les armes, quand il le faut, est-ce qu'on peut les récupérer par la suite ? Ça, je ne sais pas, j'aimerais bien savoir. Parce que c'est vrai que ça doit poser problème. Imaginez, on ne récupère pas les armes. Ça va être le bordel, après, parce que là, c'est vrai qu'entre des ennemis comme ça, le lance grenade, il est quand même assez utile. Bon, peut-être pas les ennemis où il est le plus utile, mais je pense, contre d'autres, ça va être vraiment très important d'avoir récupéré l'arme qu'il faut au bon moment et quand il fallait. Ah, une sphère jaune, ça fait du bien, ça, une petite queue de phénix. Voilà, donc on va voir si aujourd'hui, ça va être une mission longue, donc de 15 minutes, ou une mission courte de 5 minutes. Eh oui, parce que vous le savez, les missions dans Devine McRae, elles sont soit longues, soit très courtes, enfin, soit normales, soit très courtes. Pour moi, 15 minutes, c'est une mission acceptable, mission normale. Donc si la mission fait 15 minutes, je n'en fais pas deux. Si la mission fait moins de 15 minutes, j'en fais deux. Voilà, tout simplement. Donc c'est très simple, les règles sont claires. Une mission de moins de 15 minutes, j'en fais deux. Et une mission qui fait 15 minutes, j'en fais qu'une. Voilà. Ok, il y a une porte. Il y a des orbes rouges un peu de partout. Donc en tout cas, je suis bien content. Mon contrat a été signé. Ils m'ont bien renvoyé la confirmation comme quoi j'avais bien signé mon contrat TGN. Il n'y a pas eu de soucis. Je suis bien content. Je sais, je raconte ma vie, mais ça me fait plaisir. Ça vous concerne vous aussi, puisque vous allez maintenant aller voir sur une chaîne qui va être futurement partenaire. Donc voilà. Des mots ont été gravés. Deux flammes qui baignent dans la force ouvriront le chemin. D'accord. Il faudrait savoir comment allumer la flamme de droite, mais bon, je ne vois pas comment je peux faire. Donc on va aller à l'endroit où on peut aller, où le portail est ouvert. Je ne sais pas si ça va être un endroit bien accueillant. Ok, il n'y a rien. Il y a juste des ruines. Ah, il y a une échelle. Alors, allez, on monte à l'échelle. D'accord. Bon, oui, non, mais à savoir que Dante, il n'est pas comme tout le monde. Il ne monte pas à l'échelle, lui. Il saute, il saute. Voilà, c'est normal, normal. Comme Super Beyond m'avait dit, il fait des sauts de grenouille. Voilà. On récupère bien les orbes rouges. Il y a une ambiance un peu trop calme, là. Je ne le sens pas. Vous voyez, quand dans ce jeu, ça commence à être calme, c'est qu'il va se passer un gros truc après. Je n'aime pas trop ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Étoile du diable. Il permet de récupérer 5 jauges d'état diabolique. Ouh, ça, c'est bon. Ça peut être très utile. Ça peut être vraiment très utile. Bon, en tout cas, je vous remercie pour le nombre de vues et d'abonnés que j'ai eus. Bon, ce n'est pas exceptionnel, mais bon, que j'ai eus ces derniers jours. J'ai eu quand même plus de 1300 vues pendant deux jours, là. Donc, je suis très, très content. C'est vrai que ça fait plaisir. Et puis, ça montre un petit peu que mes vidéos vous plaisent, que vraiment, vous les appréciez, que vous les regardez surtout. Ça, ça me fait plaisir. Ouh là. D'accord, une petite phase de plateforme. Bon, on n'a pas forcément l'habitude dans les devils de Macry, là. Ouais, ça fait... Ouh là. C'est chaud. Ce n'est pas tant évident. Ah ! Mais vous ne pouvez pas y aller ! C'est quoi ce délire ? Oh, alors sûrement qu'il fallait monter sur les... Enfin, il fallait sauter d'abord sur les plateformes à gauche, là-bas. Il fallait continuer, en fait. Je pense qu'il fallait monter sur toutes les plateformes. Et puis, comme ça, après, tu pourrais arriver jusqu'au bout. Mais bon. C'est un peu difficile, quand même, de comprendre. Il fallait sauter sur toutes les plateformes. Allez. Donc, on ne va pas se faire chier. On va sauter sur toutes les plateformes. D'accord. Elles vont en une direction descendante. Tant mieux. C'est vrai que si elles montent, alors qu'on saute, ça va être compliqué, quand même. Voilà, impeccable. Alors, je prends mon temps, parce que ce n'est pas évident du tout. Voilà. Ah ouais, une ambiance super calme. Ça fait bizarre, un peu. Oh, j'ai cru que je n'allais pas y arriver. Oh, chaud. Donc là, dans le... Oula, c'est bon. Il y a une inscription à la base. Je m'appelle Ifrit. Les imbéciles qui me réveilleront seront punis. D'accord. Par les feux de l'enfer. Ah, enfin, une ambiance qui change. Ah, mais oui, c'est vrai, c'était une sorte de gant, enfin, de... Oui, de pouvoir de flamme que donne à Dante. D'accord. Ifrit, gantelet de flamme, qui augmente les pouvoirs de l'utilisateur. D'accord. Bon, en tout cas, j'espère que la nouvelle intro vous plaît. Parce que j'ai eu un commentaire comme quoi il aurait fallu que je fasse une petite intro comme ce que j'avais fait pour Max Payne 3, donc qui était plutôt sympa. C'est vrai, l'expérience. Max Payne 3. Là, donc, j'ai mis l'expérience présentée par Galax. J'ai fait une petite intro sympathique, tirée donc de la... Première image de Devilman Cry 1, donc qui est sur le jeu, donc je ne me suis pas compliqué d'avis non plus, je ne suis pas allé chercher sur Internet. C'est du contenu qui vient de mon jeu et non d'un... D'un youtubeur sur YouTube. Ça paraît logique. Et donc non, ça vient tout de moi. Il n'y a pas de... Et je n'ai pas piqué à d'autres... À d'autres vidéastes. À d'autres vidéomakers. Oh, ce petit regard futile. Oh, il y a des éclairs rouges. Ça, vous allez me dire, encore, c'est très réaliste. Et oui, parce que dans ce jeu, il ne faut surtout pas chercher le réalisme. C'est clair, c'est du fantastique, les gars. Oh là. Il y a un oiseau géant. Du balai, l'emplumé. Sinon, tu vas passer un sale quart d'heure. T'as compris ? Bon, allez, on va lui faire passer un sale quart d'heure. En tout cas, j'ai... Oh là ! Il nous lance des orbes rouges. Bizarre. En tout cas, parce que je... Il est gros, quand même. D'accord, donc j'ai déjà compris qu'il fallait lui toucher sa cage thoracique. En tout cas, je tiens à dire un... Oula, d'accord. Ah, j'ai compris son système de fonctionnement. Je tiens à dire un truc, c'est que dans ce jeu, bizarrement, il y a quand même beaucoup de boss. Je ne sais pas vous. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de boss. C'est peut-être le fait que l'aventure ne soit pas trop longue ou qu'ils mettent pas mal de boss, quand même. Je ne sais pas que ce n'est pas bien, mais c'est qu'il y en a peut-être un peu trop. Voilà, c'est souvent dans les jeux, on se plaint qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de boss. Et là, c'est l'inverse. Il y a vraiment énormément de boss. Peut-être un peu trop, d'ailleurs. Bon, alors, on va voir s'il est difficile. En tout cas, ce qui est sur... Aïe ! Aïe ! Aïe ! Ah, zut ! Aïe ! Aïe ! Ah, c'est chaud, là, quand il lance son attaque comme ça. Oh, putain, je me suis fait toucher toute ma vie, là. Putain, ce n'est pas possible. Ça a été de piaf. Oui, je vais utiliser l'étoile vitale. Ça me sera vital. Oh, oh. En tout cas, les oiseaux géants... Alors, on a eu quand même le droit à des araignées géants ? À des oiseaux géants ? Ça va être quoi, après ? D'accord, où ils volent, ils volent... Ouh là là ! D'accord, et en plus, il fait des attaques plongeantes. C'est évident, hein. Bon, je pense que principalement, un monstre aîné comme ça, il faut l'avoir aux armes à feu. Logiquement, vu qu'on ne peut pas vraiment les atteindre avec l'ifrit, ni avec l'épée, ni avec la lastor. Donc, il faut absolument l'avoir avec le lance patate. Ouais, il n'est pas trop difficile en soi, franchement, ce boss. Là, depuis le début, c'est vrai que je n'ai pas trop trop de mal, ça va, ça passe. Bon, après, c'est... Ça va, mais il faut super bien esquiver, il ne faut pas se presser. De toute façon, on a remarqué, pour tous les boss de Devil May Cry, il ne faut surtout pas se presser. Il faut prendre son temps, il faut tourner autour de l'adversaire. Il faut essayer de lui enlever de la vie petit à petit, et comme ça, vous n'aurez pas du tout de mal à vaincre les boss. Vu qu'ils ne sont pas du tout durs en eux-mêmes. Vous voyez, là, il est déjà en zone rouge, donc ça devrait aller particulièrement vite. Oh là ! D'accord. J'ai bien aimé, quand même, ces éclairs rouges, ces effets. C'est plutôt bien rendu, je trouve. Bon, même si le jeu, vous le savez, est de 2001, décembre 2001, il me semble, donc c'est presque début 2002. Il a un peu vieilli, peut-être, techniquement, comparé au dernier jeu sorti, mais c'est vrai qu'il en demeure quand même assez historique comme titre. Ok, donc je ne sais pas vraiment ce qu'il faut faire avec les boucliers, là. D'accord, j'ai essayé avec mes nouveaux gants, l'ifrit, ça ne fait rien du tout. Je ne sais pas comment faire. Là, qu'est-ce qui est écrit là-dessus ? D'accord, ça ne fait rien. Qu'est-ce qui est écrit ? Il y a une décoration qui ressemble à deux chevaliers. On dirait qu'il devrait tenir quelque chose. Des mots sont gravés sous la décoration. Les boucliers qui brillent et deux lances mèneront vers le champ de bataille. D'accord. D'accord. Alors, encore faut-il trouver ce qu'il faut faire. Donc, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Cherchons, cherchons, cherchons. Et vu qu'on m'a dit de faire traîner un peu les épisodes, je fais traîner. Non, je déconne, je ne fais pas exprès de faire traîner, c'est que je cherche la solution. Bon, là, je suis déjà allé, donc il faut aller là. D'accord, on ne peut pas passer par la porte. Des mots ont été gravés. D'accord, blablabla. Hop. Voilà, oui, c'était ça. Oui, vu que j'ai l'ifrit, du coup, j'ai pu ouvrir la porte avec la deuxième flamme qu'il fallait allumer avec mes gants ifrit. Bon, ce n'était pas bien compliqué à comprendre, je vous l'avoue. Ah, une forêt. Une forêt lugubre et sombre. Assez désertique, il n'y a personne. Ça fait peur. Ça fait peur avec un léger brouillard. En tout cas, ils reprennent quand même toutes les choses qui font un jeu un peu d'horreur, on va dire. Le brouillard, la forêt sombre. Les feuilles qui volent, qui tombent. Ah. Et qu'est-ce qui va arriver ? Qu'est-ce que c'est ? Oh ! Des marionnettes. Des marionnettes. Oh, c'est bon aussi, c'est avec des marionnettes. Vous voyez ce truc-là, qu'est-ce que c'est ? C'est une marionnette avec des... Oh là ! Des cercles de feu et avec un cœur en lumière. Je sens le pire, je crains le pire, je crains le pire, ça va être dur. Elle est cool ! Dure, cool ! J'ai des rangs CD, c'est normal ça. Oui, de toute façon, je tire beaucoup aux flingues parce que j'ai l'impression que ça marche plutôt bien avec les marionnettes et avec les monstres en général. Donc voilà. J'aime beaucoup jouer au lance-patate. En parlant de lance-patate, j'ai essayé de jouer au lance-patate sur Call of. Et je dois vous dire que... Alors déjà, c'est une arme de noob, vous le savez. Mais j'arrive pas du tout à jouer avec. C'est un truc de fou. Alors demandez-moi pas pourquoi j'arrive pas à jouer au lance-patate sur Call of. Déjà, je trouve que c'est nul parce que c'est noob. Et finalement, c'est pas si noob que ça vu que j'arrive pas à jouer avec. J'arrive mieux à jouer avec un fusil d'assaut ou des mitraillettes. C'est assez bizarre. Allez. Ah, je reprends de la vie, ça fait du bien, de la santé. Bon, et lui, là, il est... Putain. Oh, les angles de caméra choisis par ce jeu sont catastrophiques. En même temps, ça date de 2001-2002, donc c'est normal. Mais bon, c'est vrai que c'est assez catastrophique. Ah, on a déjà fini. Ouais. Oh, je fais le plein d'arbres rouges, ce qui va me permettre d'améliorer mes statistiques et mon personnage. D'accord, et s'il n'y a rien, je recherche quand même des trucs, s'il peut y avoir des petits bonus à trouver. Un tronc d'arbres qui a été coupé. Arraché, plutôt, je dirais. D'accord, là-haut, est-ce qu'il y a quelque chose ? Oui, une orbe verte, vous voyez, je ne cherche pas pour rien. Bon, j'hésite à aller là-bas, mais je ne préfère pas parce que si jamais je tombe, si on est dans le vide, je ne veux pas mourir. Tout simplement. Ah, il y a des sacrés changements d'ambiance quand même dans ce jeu. On passe d'extérieur en intérieur et d'intérieur en extérieur. C'est assez remarquable. Ah, peut-être améliorer un truc vu que j'ai 937 orbes. Coup de pied, message du magma, coup de pied circulaire. Ouais, je pense que je vais prendre ça. Ouais, allez, on prend un coup de pied circulaire. En plus, je vois qu'il y a plusieurs niveaux. Bon, par contre, je n'ai plus beaucoup de sous. Tant pis, tant pis. De toute façon, j'ai l'impression que dans le jeu, tu achètes un truc, tu ne peux plus rien prendre après. Bon, ce n'est pas un défaut en soi, mais il faut bien faire attention. Zut. Il faut bien faire attention à ce qu'on achète. Oh là. Encore des pierres tombales. Ah, une marionnette. Elle s'est réveillée tel un zombie qui était étalé au sol. En même temps, quand tu vois un monstre par terre qui attend, si tu vas le réveiller, il va forcément se pleuver. Allez. Oui, non, d'accord. Alors oui, ce qu'il y a avec ce système de caméra, du coup, dans ce devis ma cry, c'est que vraiment tu vises. Les adversaires avec votre lance patate. Mais, tu vises n'importe où, tu ne sais pas où sont les adversaires, mais vu que tu as la visée automatique, car Dent vise automatiquement avec le lance grenade, ou même les pistolets, ou le fusil à canoncier, et bien tu réussis à facilement toucher les ennemis sans les voir, à cause des angles de caméra qui sont assez vieillots, vu que c'est un vieux jeu. Et donc, voilà. Alors c'est un peu dommage, que les angles de caméra, ils ont... En même temps, c'est vrai que c'est un remake HD, c'est pas un nouveau Devil May Cry, vous verrez dans les... Enfin, vous l'avez vu, je pense, dans le, par exemple, le Devil May Cry 3 ou 4, déjà on n'a plus les angles de caméra ainsi, c'est beaucoup mieux fait. On peut tourner le stick, à cette époque-là, on n'avait pas eu la possibilité encore de tourner un stick, voilà. Bon, ça a été une technologie quand même bienvenue pour les jeux, mais c'est bien. Parce que c'est vrai qu'à cette époque, la caméra était assez catastrophique quand même. C'était pas forcément pratique pour voir tout ce qu'on voulait voir, surtout contre les ennemis qui tournent vite. J'ai eu peur avec les cercles en feu, là. Bon, finalement, je croyais que ça allait être plus dur que les marionnettes classiques, donc il leur faut aller 3 lances patate de plus, mais c'est pas vraiment bien plus difficile vu qu'ils bougent pas plus vite. La seule difficulté en plus qu'il y a, c'est qu'ils ont des armes circulaires en feu. Sinon, sinon c'est pareil. C'est beau, ils sont tous morts. Oh, la classe avec l'Ifrit, quoi. C'est la classe. Alors, vous avez utilisé 200 sphères rouges. Hé, les sphères rouges, tu m'as piqué les sphères rouges, mon dieu. Saleté de d'or, les enfoirés. Ok. Pour rien, en plus, elle se open. Je sais, je suis très bon en anglais. Allez. Et on y va dans le brouillard in the fog. Mission terminée avec un bel oiseau en fond, une créature ailée. Tant mis 15 minutes 41, donc du coup, j'avais dit plus de 15 minutes, une mission. Donc, je pense que je vais faire juste cette mission dans cet épisode. En tout cas, en tout cas, je vous remercie de regarder cet épisode 9 de Devilma Cry HD Collection. Et on se retrouvera pour l'épisode 11. Ciao tout le monde et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501